Bonjour à tous et à tous, comme je l'ai annoncé à Ndortel, nous avons dit que le féministe de Gabriel Kahn a un mandat d'arrêt international qui a été visé à l'accueil. La féministe est présidente de l'association Appui et de Protection des Femmes Victimes de violation de leurs droits, nous avons dit que le féministe de Gabriel Kahn a fait face à un mandat d'arrêt. La jeune femme connue pour son militantisme est visée par plusieurs plaintes. L'ancienne défenseure d'Addisar a réagi sur les jeux sociaux à toute l'information sur le mandat d'arrêt me concernant et qui circule est vrai. Épargnez-moi donc les fausses émotions de rapaces, s'il vous plaît. Si la prison est la récompense de mes combats de femmes, de mères jurées avec une immense fierté pour ce que j'ai fait, je ne regrette rien et mille fois je recommencerai. Elle a également adressé un message cinglant aux journalistes pour les postes de journalistes d'investigation qui pensaient aux beuses dix siècles circuler, il n'y a rien à voir. La militante a conclu son message avec détermination en attendant que cela soit clair aujourd'hui plus que jamais je ne céderai pas, je ne soumettrai pas et je n'abdiquerai pas. Mais chute ce n'est qu'à cheval et je me remets toujours en celle de suite. C'est ce que vous savez, c'est le mandat d'arrêt international qui a dit la féministe de Gabriel Kahn qui a dit réagir et qui a dit l'association d'appui et de protection des femmes victimes de violations de leurs droits. C'est ce qui a été réagi. C'est ce qui a été réagi. En ce moment, on a dû défendre Adi Rabizar qui a dit Bobulay Chau. Il a été décadé. On sait que Bobulay est très bon. On ne sait pas si il a été déroulée du poste de Covid-19 et on l'a épargné. C'est ce qui a été émotion. Il a été épargné tous les Sénégalais pour l'affaires. C'est ce qui a été récompensé aux armes et récompensé au travail. Il a eu une récompense pour que vous soyez à Bobulay Kassou. C'est lui qui a pris des cadeaux, il y a des journalistes et il y a des bureaux d'un bureau qui s'occupe. Il s'est venu et il y a des cadeaux qui s'occupe sur ce que je n'ai pas eu de tasques. Alors, comment peux-tu vous dire aujourd'hui? Il y a plein d'informations sur le bureau de Gabriel. Parce que finalement, il s'agit d'un bureau qui s'occupe sur le mandat d'arrêt. Bon, avant de me dire mes réactions, je vais me dire sur le fait. C'est à dire, ce que je veux dire, c'est un bureau privé. On a un bureau privé. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupe et qui s'occupe et qui s'occupe. On a un mandat de contrôle, je pense que c'est ça. C'est que parfois, il faut qu'on puisse régner. Si je suis là, on parle sur les sujets qui s'occupe et qu'il y a des réunies. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupe et qu'ils sont privilèges entre les deux ou les deux. Et les gens qui s'occupe et qu'ils sont privés. Ce qui est à dire, le détournement, par exemple, du dénier public, c'est des choses qui intéressent personne qui s'occupe. Donc, pour cela, peut-être que vous pouvez vous parler de ce que vous pouvez dire. Mais par rapport à quelque chose de privé, il faut que comme tous les citoyens, comme moi, comme toi, comme personne, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupe et nous. Et je pense que sur ce plan-là, nous avons peut-être ce que nous pouvons développer. On a fait une justice pour que vous ne le savez pas, et on a fait un peu de ce que vous avez, et on a fait un peu de ce que vous avez. Ce qui est à dire, c'est que ce qui est à dire. Franchement, c'est vrai que ce qui est à dire, c'est que l'affaire Adi Sarr, la position, c'est qu'on a un peu d'accord, mais je pense que nous devons faire la part des choses. Si quelqu'un a fait un peu de ce que vous avez, et jusqu'ici, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Si quelqu'un a fait un peu de ce que vous avez, et que vous avez un peu de ce que vous avez, c'est que l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de la justice, c'est lui qui m'a fait un peu de ce que vous avez. Parfois, il y a aussi. Il faut qu'ils comprennent que, les Sénégalais ne sont que nous vivons que nous vivons à parler de Gabriel, ce n'est pas notre problème. Parce que son regard est une réaction, c'est comme si, elle était un centre du monde. Et nous demandons qu'à nous vivons à parler de Gabriel et de ce qu'il s'est fait. Ce n'est pas notre problème. Maintenant, on souhaite que quelqu'un d'a dit qu'il n'y a pas de justice, mais il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, donc on peut faire en tout cas la part des choses. C'est une affaire privée, je vais aller travailler sans que vraiment il n'y a pas de victimes, à chaque fois qu'il y a. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de texte de journaliste. C'est un problème, c'est un problème, parce que ce n'est pas notre problème, on a un pays à cause. Il n'y a pas de justice pour le dire, on peut faire ce côté de Fabrice, ce qui est la même chose qui m'a dit qu'il n'y a pas de justice. Et alors, un pays à construire, nous voulons parler de Gabriel-Balou, il ne nous intéresse pas. Mais aussi, il a dit qu'il faut que Jean-Laure est une bonne question pour qu'il n'y a pas tout ça. Car il ne s'agit pas de l'un des plaintes, il n'y a pas le fait qu'il n'y a pas le droit, déjà oui. C'est ce que tu sais, c'est la suite sur les murs. Oui, on veut un pays juste. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais, personne ne t'inquiète pas. Mais personne ne le sait pas. C'est ce que tu sais. C'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que les murs, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, le discours de Ousmane Sonko a fait la dernière fois à la conférence. Pour moi, c'est ce que je veux dire. Dans un pays, Mme Yon, je ne savais pas qui est Gabriel Lothoudac, qui est celui qui est la seule ou qui est celui de la seule. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire et qui pouvait faire son travail. Il était très bien fait pour lui. Et lui, il était très bien défendu Ousmane Sonko. Pour moi, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Tout le monde sait que tu es malheureusement tu es malheureusement. C'est là que je n'ai jamais eu des problèmes. C'est là qu'il voulait prendre un peu de la vie. On ne veut pas dire que nous, Nous devons faire des problèmes de la situation. Nous devons gérer les problèmes de la situation. Le reste de la vie continue. Nous avons un pays à construire et nous nous concentrons sur cela. Parce que j'ai dit que c'est le plus important pour nous. Et que le mur privé, nous devons gérer. Maintenant, Kant a une personne qui est de l'autre. C'est ce que je ne peux pas me dire. C'est ce que je ne peux pas me dire. Kant a une personne qui a fait des problèmes de la situation. Il y a un problème avec lui et lui. Alors, Momo, ce que tu disais, c'est Nénides Bataille. Parce que nous avons vu que la sortie de Ousmane est en train de l'aider. Il n'y avait pas de réaction. Il s'est dit que nous avons des raisons de la situation. Aujourd'hui, nous sommes venus à la carte de l'Ouest. Et nous savons que la justice est indépendante. Et nous avons vu que chaque jour, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans notre légendeur. Il faut améliorer l'image de justice. Donc, si on a besoin d'une image, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Parce que si l'image n'a rien fait, il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance entre guillemets. Comment peut-on parler de ce qui dit Mme Gaye ? Et M. Sra. Dade. Il y a des attaques qui ont des contributions. Je me disais que c'est une contribution. Mais il y a des attaques. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, personne ne peut être d'accord avec lui. Il faut que la justice devienne changer la personne. C'est la logique. Maintenant, changer la personne. Il faut qu'on puisse connaître quelle justice qu'on veut. Et qu'on puisse y aller. C'est-à-dire qu'on va comprendre. Il faut savoir ce qu'on doit faire. Il faut qu'on puisse connaître la justice. Il faut qu'on puisse connaître la justice. Il faut qu'on puisse connaître la justice.